Alors, je peux activer ça d'où je veux Donc, je vais juste faire un tout petit interlude Juste un tout petit interlude Parce que ici, il y a quelque chose que je farm Quand j'ai l'occasion Vu que j'ai vraiment l'occasion d'y passer Je le fais rapidement Ça prend honnêtement 5 minutes C'est pas long Mais j'essaie de le faire le plus régulièrement possible Et après, comme ça, j'utiliserai ça Pour continuer On fait juste un tout petit détour C'est pour essayer d'avoir une monture Comme ça, en plus, vous le saurez Je crois que la monture, elle a 8% de choses de drop, je crois Donc, j'essaie de la faire un max Pour essayer de la drop Comme ça, je crois malheureusement je les attire tous ouais c'est bon elle a repop bon eux je vais me les faire rapidement allez dis-moi que tu dropes on ne peut pas remporter elle l'a pas drop je suis dégoûté la tête c'est pour une quête c'est pas c'est pas le drop et le sac à dos on peut l'avoir qu'une seule fois je suis dégoûté ah d'accord faut quand même que je sorte bon ok 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 bon ok normalement elle drop je sais plus ce que c'est si c'est pas un oeuf ou un truc comme ça quoi qu'il en soit après en apprenant l'item on peut avoir une monture qui lui ressemble et c'est un dragon pour ça avoir un autre drag ce serait cool quoi voilà onyxia c'est fait puis c'est un tout petit donjon honnêtement c'est juste une grotte quoi je crois que je crois que c'est un des plus petits donjons que je connais n'êtes pas dans la bonne région bon merde pourquoi je retourne sur le bateau là de merde non 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 Sous-titrage FR ? Ok Il va être à proximité Salutations, porte-parole de la Horde. C'est une mission obligatoire à ce niveau-là. Il n'y a pas du gars, ok. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Vais chier. Ah, ça pique. Les Andalarines me portent guère dans leur cœur. Donc, pas seulement Bane et Zellig ont conspiré pour libérer des requins porte-vaillants. Mais, ils sont devenus notre ennemi. Ils ont signé leur propre arrêt de mort. Votre assistance dans cette affaire a été appréciée, mais généralement, la Dame Noire sera au courant de votre loyauté. Pour la Dame Noire. La sécurisation du camp Croc de Guerre. Donc, Amelie, généralement, la Dame Noire a une nouvelle fois besoin de vos services. Le traître Bane va être mené devant les chefs de la Horde du camp Croc de Guerre. La sécurisation de la zone est en cours et en cours à l'heure où nous parlons. Cette tâche a été confiée au subalterne de Galiwix. Mais, je ne leur confierai même pas la sécurisation d'un chenil. Vous devriez aller au camp Croc de Guerre pour vous assurer que la zone est sous contrôle. Nous comptons sur vous, Amelie, généralement. Aller voir le boss Bidot. Oh, excusez-moi. Au camp Croc de Guerre, dans la vallée Chante-Orage. Ok. Rendez-vous. Par contre, je suis désolé, mais j'ai envie de voir un truc. Je sais qu'il m'a donné l'ordre de ne pas y aller. Mais par contre, il n'y a plus le résultat. J'allais y aller, mais non, mais il n'y est plus. Je vous pose quand même la question s'ils ont eu le temps de la... Qui y a-t-il ? Ouais, on est en train de disloquer la... Disloquer, non. On est en train de réformer la horde. Voilà. On dira ça comme ça. Voilà. Je dirais l'idée que la horde se regroupe derrière un chef unique. Voilà. Pas une mauvaise idée, quoi. Ouais, c'est bien si, il me semblait. Le fly. Ah, bah non, c'est juste là. Ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Postmida. Donc, Nathanos pense que nous n'avons pas la situation sous contrôle. Eh bien, il a raison. On... Juste, ne lui dites pas. Smug Jack n'a... On entendrait parler à tout jamais. Gardez le contact. Ok. L'alliance a dû avoir vent de cette réunion et a envoyé des espions du SI7 écouter aux portes. Malheureusement, ils utilisent un genre de technologie Gnome pour tromper nos détecteurs. Un de nos ingénieurs a réussi à bricoler un truc qui devrait neutraliser ce qu'ils utilisent. Mais sa machine n'a pas une très grande portée. Il va falloir que vous l'emportiez sur le terrain et que vous cherchiez les preuves de la présence du SI7. Appuyez sur le bouton de ce truc quand ils sont proches et vous devriez les voir apparaître. Utilisez l'instrument électronique pour dévoiler 10 espions. Apparemment, les générateurs de camouflage n'étaient pas la seule technologie employée par le SI7. Nos éclaireurs ont signalé des appareils ressemblant à des systèmes d'écoute installés en des points clés autour de crocs de guerre. Il faut évidemment détruire ces objets, mais nos gros bras n'ont pas réussi à s'en approcher à cause des espions cachés. Ok, pendant que vous êtes là, assurez-vous de vous en débarrasser et détruisez 3 systèmes d'écoute du SI7. Ok, d'accord. Amusez-vous bien. Ok, ok. Alors les espions. Ok. Ça va être chiant ! Ce n'est pas encore prêt. Je ne peux pas encore utiliser cet objet. Ah, d'accord. Il y a une petite indication. Non. Merde. Mh-hm 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 Mh 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 Et donc ok Alors c'est très très discret Mais il y a des points jaunes autour d'eux Donc il va falloir être très très attentif Mais merde mais ça fait planter en plus parce que Il me faut une cible C'est obligé de charger Comment apparemment leurs textures sont pas du tout chargées Et le chargement fait planter le jeu Et le chargement fait planter Il y a un peu trop d'animation Dans les alentours C'est ça qui a l'air vraiment J'ai rien qui tourne derrière A part X-Pleet évidemment J'ai rien qui tourne dans les alentours J'ai rien qui tourne dans les alentours Attendez Toc 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 On va plutôt se concentrer Voilà sur les machines à la limite C'est pas possible Pourquoi ça rame comme ça C'est chiant Ah Ça c'est intéressant Quand elle a été isolée On en a une dans la base Oh purée C'est en hauteur Alors comment Comment j'ai accédé là Ok Allez ça va ramez Non ça va Le problème se trouve entre l'armure Et les organes C'est une variante D'une blague de développeur Est-ce qu'il y a une blague de développeur Qui dit Comment En informatique Le problème est souvent Entre la chaise et le clavier D'une blague de développeur Attendez là, c'est dans la base Vous arrivez pas à accéder à ça ? Non mais vous foutez de ma gueule C'est juste en haut du camp et j'arrive pas à y accéder les autres Je suis obligé de le faire par moi-même Il y a une autre quête là Vous pourriez nous aider avec un autre problème démoniste Galivix savait que cette réunion serait très importante Il a donc décidé de vendre des billets Mais voilà, j'ai fait un rapide décompte Et il y a bien plus de gens présents que de billets vendus Ce qui signifie que certains de ces visiteurs tentent de nous rouler dans la farine La plupart de nos gros bras se trouvent dans les tronçons Et ils se font massacrer par les espions de l'alliance Donc un peu d'aide ici Il ne serait pas de refus Ça vous dit de vous faire un peu d'argent honnêtement Éjecter 5 touristes, spectateurs sans billets Du camp croque Ok Vous allez assurer Allez voilà, il y a ça en plus Le temps c'est de l'argent A une prochaine fois Vous cherchez quelque chose en particulier Prenez soin de vous D'accord, ok Et puis ça Ça tourne à la violence policière Ah ok Ok Et bien on dirait que toutes les huiles se sont rassemblées dans le grand barouf Le grand barouf va bientôt commencer Je parie que vous aimeriez avoir une place VIP Parlez à Nathanos pour assister à la réunion des chefs de la horde au camp chongue Ouais, enfin ce qui va s'y passer ça ne va pas être beau quoi Ça ne va pas être joyeux Vous avez sécurisé la zone démoniste Les festivities peuvent commencer Essayez de ne pas vous faire tuer J'ai des nouvelles troublantes Il semblerait qu'il y ait des traîtres Parmi nous La plupart d'entre vous n'ont rien à craindre Mais Derek Portvaillant n'a pas pu rejoindre seul Kul Tiras Il s'est fait aider N'est-ce pas ? Zéling ? Arrêtez ! C'est moi qui ai rendu Derek Portvaillant à sa famille Vous en avez fait un réprouvé Mais vous comptiez asservir son esprit Le priver de son libre arbitre Je ne pouvais rester sans agir Et cautionner une telle infamie Merci Pour votre honnêteté Bonchie ! Ne sommes-nous rien d'autre que les pions dans votre jeu ? Vous avez trahi la horde ? Non Il l'a trahi Tout comme nous Emmenez-le Les autres vous verront pour ce que vous êtes, Sylvanas Vous allez anéantir la horde La faiblesse n'a pas sa place dans moi N'oubliez pas qu'il vous aime Oui, ma reine Ouais, ça tourne au vinaigre Un tourne au vinaigre Qu'est-ce qu'on a là ? On a Rexar, évidemment Par contre, je ne m'attendais pas à ce que Natos Flanxellic Ça, je ne m'y attendais pas L'Orthémar ? Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut ? L'Orthémarthéron Donc, si vous vous souvenez On l'avait vu au début de ce lest-play Au tout début de ce lest-play C'est l'actuel régent de Lune d'Argent Et apparemment, c'est à lui que je dois rendre compte Étant donné que je suis un F200 On a qui donc ? Rokan, évidemment C'est pas lui, là Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Ouais, c'est ça C'est pas bon, j'ai vu tout ça La horde Il faut qu'elle reste unie Si on veut gagner la guerre, M.Lvanas Elle ne nous facilite pas la tâche Et tout ça, ça va rajouter de l'huile sur le feu Surveillez vos arrières Ah, Talenji aussi, elle est là Ok Ce n'est pas une orque Mais une chef de guerre Fait preuve de force En punissant le Toren Qui l'a trahi Ceux qui n'ont aucune loyauté N'ont aucun honneur Disons que c'est une question Un peu plus éthique que ça Je ferai ce qui s'impose pour protéger mon peuple Ben Chabot fait preuve d'honneur et de respect envers les Andalari Il devrait avoir une chance d'affronter ses accusateurs Et de répondre de ses crimes Et de répondre de ses crimes Dont il est accusé Sage parole, princesse Talenji Ou Les notions de justice Ouais ouais Non mais Elle fera une très bonne reine Salutations Première arcaniste Talisra Notre révolte contre les Andes était justifiée Mais elle m'a valu d'être attaqué Dans le dos Je prie que Bane ne connaisse pas le même sort Les Sacres Nuits Ah d'accord, c'est une Sacre Nuit Ok d'accord Puis peut-être devrais-je demander conseil à Lort et Marthéron Il sait que son peuple Il sait ce que son peuple a vécu Et j'ai beaucoup appris en discutant avec lui Ouais Grandes sources de savoir Lort et Marthéron La plus grande des vertus Est la volonté d'agir J'ai pas de deux feux Je suis représentant des Pandaris Je sens beaucoup de colère et de frustration Parmi les gens présents aujourd'hui Sur ma terre natale De telles émotions se manifestent En des menaces bien réelles Quand nous nous consacrions trop de temps et d'énergie Elle est refoulée Bane devrait agir Ou sa colère aurait été une menace encore plus grande pour la Horde Nous devons tous en tirer les leçons Maintenant que nous sommes unis Nous pouvons nous occuper de la Légion Maya Ourok Ok C'est vraiment pour ça que la Horde se bat Emprisonner ceux qui agissent par compassion et honneur Mon peuple n'aurait jamais dû quitter Ourok Ouais enfin Quand même vous y avez gagné Parce que les Thorènes Alors le lore des Thorènes est très simple Ils étaient en guerre avec les Centaures Et ils convoyaient les terres de Mulgore Qui étaient les vertes pleines de Mulgore Comme ils les appellent Mais le problème c'est que c'était occupé par les Centaures Et donc en gros Les Centaures Enfin les Thorènes On dit à la Horde Qui était déjà composée à l'époque Des orques Des orques et des trolls Et comment on doit dire Bah voilà On s'associe à vous Si vous nous aidez A virer les Thorènes Pour qu'on puisse choper Mulgore Voilà Ça c'est le lore des Thorènes Et au départ Oui ils étaient à Ourok Mais avec peu de ressources Ensemble Nous sommes Ourok En quoi puis-je vous aider ? Ah ok Pour la Horde Rexxar Qu'est-ce que tu vas me dire ? La trappe commence D'autres doivent apprendre Ce qui s'est passé Mais je vais un moment Nous nous assurerons Que voulez-vous de moi ? Thomas Zellig Avait une famille Il m'a fait promettre De les protéger Même après Qu'il eût été rejeté Parce qu'il était devenu mort vivant Je tiendrai cette promesse S'il me Demande un jour Ce qui s'est passé S'il me demande un jour Ce qui s'est passé Je leur dirai Qu'il est mort en héros Nous autres réprouvés Conservons notre libre arbitre Après avoir été Ranimés C'est ce que nous C'est ce qui nous différencie Du fléau Autrefois Sylvanas Courcevant S'enorgueillait De cette distinction Mais après tout Ce que j'ai vu Au cours De cette guerre Je me demande Si c'est toujours le cas Salutations Hey Trig Il y a des années Tyrion Fordring A sacrifié A tout sacrifié Pour me sauver la vie C'était une question d'honneur Bane a agi De la même façon Et nous allons Le punir pour cela J'ai bien peur Que la horde Soit en train De devenir Ce que nous haïssons Autrefois Démoniste Et je n'aime pas ça Et bien si je m'attendais A ça Si j'avais su Que les choses Allaient tourner Au vinaigre J'aurais dû payer Le double Pour le billet d'entrée J'aurais fait payer Le double Pour le billet d'entrée Ok Vous avez vu Ce qui est arrivé A Bane et Zellig C'est pour cela Que nous devrions Faire profil bas Et suivre les ordres Du chef de guerre Pour l'instant Du moins L'erreur de Bane N'a pas été De s'opposer A Sylvanas C'est de l'avoir fait Trop tôt Alors avant de parler A Lortar Larderon A Lortemarderon Téron J'ai arrivé A prononcer son nom Lortemard Téron Voilà Comment Mon avis Sur la question C'est toujours La question De la fin Justifie les moyens Mais en soi Ils ont flingué Rastakhan Ils ont infligé Énormément de dégâts A Zuldalar Ça méritait vengeance Et Faire passer Notre vengeance Au travers De Derek Courcevant Derek Courcevant N'importe quoi Derek Portvaillant Aurait été justifié Et si En plus Il pouvait Flinguer Laina Franchement Ça Ça aurait été Le top du top Donc Honnêtement Bane Ne mérite pas La mort Clairement pas Parce que Voilà Mais Voilà quoi Il aurait dû Il aurait dû Mettre son Éthique de côté Pour le coup C'est C'est pas facile Ça fait toujours mal De mettre son Éthique de côté Mais Voilà quoi Face à Sibana De toute façon Tu fais pas le poids Je vous salue Au nom de Lune d'argent Je vous salue Également Grand régent Ce sont des événements Troublés J'ai peur Que la reine Banshee Amène Amène La horde Vers un mauvais Mouvement Gardez vos yeux Et vos oreilles Ouverts Mdj Le normand Le jour N'est pas encore venu En tout cas Merci pour la zérite Tout ce que je fais Je le fais Pour Keltanas Ouais 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 La ruine Venue des profondeurs Sous les vagues Se cache une terreur Qui cherche à anéantir Ma famille Mon foyer Mon histoire Venez à nous Et accomplissez Votre destin En nous délivrant De ces tyrans Des profondeurs Trouver notre domaine Parmi les îles À l'est Nous vivons Nous vivons Dans l'opulence À l'ombre Des grandes forteresses Nous pensions Que les prêtres Nous libèreraient Des ténèbres Sous-marines Mais maintenant Ces ténèbres Sont remontées À la surface Et leurs murmures Insensées S'insinuent Dans nos rêves Faites vite J'ai rarement vu Un air Plus obscur Au cours De ma misérable existence Trouver l'auteur De la lettre mystérieuse Bon c'est une quête Excusez-moi C'est une quête secondaire C'est une quête secondaire Mais On va tenter de la faire Ouais on va tenter de la faire Voilà J'ai pris du temps J'ai pris du temps Là dessus Clairement Mais en même temps Voilà C'est quand même Un tournant Parce que c'est C'est encore Un représentant De la horde Que Sylvanas Écarte Donc C'est important C'est important De prendre le temps De De s'imprégner De De ça De ce qui est en train De se passer De Voilà Des choix Que moi je suis en train De faire aussi Vis-à-vis De Sylvanas Et de sa position Dans la horde Clairement Enfin voilà Que dire J'ai fait le con Ça va J'ai fait le con Mais vas-y Non mais allez-y Les trucs qui m'attaquent Ils sont à un kilomètre J'ai pas récupéré ma vie Les trucs qui m'attaquent Je suis à un kilomètre Enfin ça va quoi Eh mais Eh mais la gros des mômes Mais c'est C'est chaud ici Ah les trucs m'en veulent Là Je vais un petit peu Autour Parce que Ok Nous devons surmonter Cette épreuve Je vois les ténèbres Qui obscurcissent Votre regard Vous allez perdre L'esprit Et rejoindre Les autres fantômes Qui me hantent C'est encore Trop tôt Pour vous Revenez Lorsque vous serez En mesure D'accomplir Cette tâche La corruption A mis Une éternité A s'insinuer Et à grandir Quelques jours De plus Ne feront Aucune différence Je dis pas Il se dit Qu'il y a un Pouvez-vous m'aider Je le vois dans vos yeux Votre esprit Est rongé par la folie Le répit Se trouve pourtant A votre portée Jadis Des sages Ont combattu Les ténèbres Et en ce lieu Ils ont érigé Des chapelles Des remparts De foi Et de détermination Mais également Une taverne Pour noyer Les murmures Dans un océan D'Hydromel Il ne reste plus Que des gravats Dirigez-vous Vers le nord-ouest Et vous tomberez Sur une relique De leur présence Puisse la mer Vous être clémente Ceux qui honorent La mer Seront toujours Les bienvenus Une grande idole Abyssale Trouvez les fichiers Et vous parviendrez Peut-être A chasser Les horreurs Qui envahissent Ces lieux Mais attention Vous devrez Boire Tout Votre sou Et la mer Le fait payer Très cher Oula C'est chelou Ton truc Méfiez-vous Des menaces Tapis Dans les profondeurs La vallée Chante-orage Retrouvera Sa pureté Méfiez-vous Des menaces Est-ce que ça Vaut le coup ? Ça m'a l'air D'être des quêtes Secondaires Ça C'est pas vraiment Lié Bon on le sait Il y a des quêtes Ici D'accord Le mec S'appelle Le forgeron C'est pas vraiment À chaque fois Mes montures Je sais pas Ce qu'elles ont Elles vont vers le bas Elles plongent Oh 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 Là j'ai Je m'en doutais Là j'ai vraiment senti Des connexions Là par contre Bon Pause Et puis Je me reconnecte Je m'en doutais Je m'en doutais Je m'en doutais Oui Excusez moi Donc Je suis de retour Alors Après la dernière coupure J'ai coupé J'ai fait le montage Je suis pas revenu sur le jeu Donc on se retrouve Quelques jours plus tard La quête Qu'on avait lancée À la table Là Voilà Celle là Qui était Voilà La patte du gars C'est ça La patte du gars Donc évidemment Bon voilà C'est un succès Et il faut voir Ah ouais 1000 points d'Azerite C'était ça Et donc J'ai gagné un niveau D'Azerite Tiens Hum Champion d'Azerote Du pognon Du pognon Mais en soi Rien de bien Bien intéressant Et on va tout de suite Regarder le trait d'Azerite Que j'ai récupéré Oh bah c'est simplement Une amélioration De tous les trucs Que j'avais choisi Précédemment Donc ça C'est cool Et donc Normalement C'est ce que je devais voir Oui il y a un A2 Qui est en train de s'éclater Faut pas faire attention Et normalement La volonté du chef de guerre C'est la fête Hum Hors de ma vue Non Pour la dame noire Je pensais qu'il fallait y parler Rendez-vous utile Ah Alors attendez Y'a ça Y'a ça qu'on peut faire Parce qu'apparemment On peut quand même Aller voir Même si la timeline N'est pas terminée De Enfin est terminée Retourner voir J'aimerais bien voir Ce qu'il en est De Derek Portevaillant Et si ça se trouve On peut aider à corrompre Ou Je sais pas Je Je propose d'aller jeter un oeil Je pensais que la suite De la quête Serait là C'est pas vraiment le cas Donc on va voir Si Alors On va voir si ça Si ça gueule ou pas Si je m'approche En fait Si je vois que ça Que ça énerve Que 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 Voilà Que je m'approche Je 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 m'éloignerai Vous voyez Donc il y a le drapeau rouge De Derek Portevaillant Si Je trouve pas La suite des quêtes Ici Faut qu'on fasse Les quêtes Là où on s'était quitté L'espèce de Domaine abandonné Parce que ça doit être ça Mais ça me semble être Quelque chose de second Secondaire Ça me semble Vraiment trop en décalage Avec le reste En fait C'est ça le truc Je suis mal placé C'est pas ici Je pense qu'il faut que je descende Pas ici visiblement Pas ici non plus Ah J'ai vu trop gros J'ai vu trop gros Je pensais que j'allais survivre A quelques PV Mais non 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 Vous me servez à rien Si vous mourez Je pourrais vous ressusciter Si vous payez Non non Je vais retourner à mon corps Tout simplement Il y en a pour deux minutes Je vais retourner à mon corps Voilà. J'ai pas forcément l'impression d'aller plus vite. Ah, comment j'ai accès d'un ? Ennuyeux, j'ai fait le tour. Attendez, je rentrais là. Juste avant, je passe rapidement à la recycleuse. Qui bug depuis quelques mises à jour. Je sais pas pourquoi. On peut faire les items que un par un. Sinon, ça bug et il faut faire un slash reload. Ça, ce sont mes anciens gants. Avant, parce que j'ai changé de gant. J'ai des gants de plus haut niveau. D'accord, ok. Il y a des items que je peux pas envoyer dans mon coffre. C'est pas grave. Bien, voyons alors par ici. J'ai pas l'air d'être là. Et je suis jamais venu ici. C'est quoi ? Des joyeux. Ah, d'accord, ok. C'est une autre salle de métier. Attendez, excusez-moi. C'est une autre salle de métier, en fait. C'est pour les autres métiers de... Ok. Là-bas, ça doit être les alchimistes, je pense. Un chanteur. Ok, ok. Pas de soucis. Je fais le tour avec vous. En même temps, comme ça, vous... Vous pouvez peut-être vous repérer en Zandalar, si vous ne jouez pas. Oh, non, 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 non. C'est bon. Hum... Je vais essayer de remonter quand même d'un cran. Ça, ça n'a pas l'air d'être par là. Je vais sortir de l'autre côté. Si je redescends là... Est-ce que je crois que j'étais plus bas que ça, hein ? Ouais. J'étais plus bas que ça tout à l'heure. Non, je suis en train de... Non, je suis en train de redescendre. Je suis passé devant la statue qui est là-bas. Oh, je... Je ne sais pas comment on y accède, Derek Portvoyant, là. Je veux juste voir si ça fait quelque chose si on s'en approche. Non, donc visiblement, on y accède par l'intérieur. J'ai un nom. Sous-titrage ST' 501